Moi, je n'en veux pas aux entreprises dont le modèle est de rapporter des dividendes à leurs actionnaires, de prendre des décisions en fonction de ça. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Il ne faut pas attendre que les entreprises deviennent citoyennes et que les grands patrons... Ça ne marche pas. L'exemple récent d'Emmanuel Faber à la tête de Danone, même si ça nuance de plein d'autres sujets, montre bien que c'est compliqué. Donc, il faut changer les règles du jeu. Il faut dire qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. Et sur le type d'activité, ce qui est intéressant, c'est que Shell, qui est l'équivalent de Total, qui est un grand pétrolier. Au départ, c'était une entreprise qui faisait de la recherche et de la commercialisation de coquillages. Ce n'était pas du tout une entreprise de pétrole. Nokia, qui fait des téléphones, faisait des bottes en caoutchouc. American Express, qui est une entreprise d'échanges financiers dématérialisés, ils ont commencé à faire des diligences. C'est ça l'histoire. Et donc, que Total évolue face aux choses, que ce soit un fournisseur d'énergie ou autre chose, qu'on utilise l'intelligence des ingénieurs. Et souvent, on est opposé les scientifiques et les ingénieurs et les industriels aux écologistes. Moi, pas du tout. Je pense qu'on a absolument besoin des ingénieurs, vraiment. Et surtout, pour un challenge. Et j'en ai parlé récemment avec les dirigeants d'ENGIE, qui m'avaient invité, qui sont tous X-Mines, très, très diplômés. Et certains, une personne dans le Tchad a dit « Oui, mais Duflo, elle n'est pas ingénieure, elle ne comprend rien. » En gros, j'ai dit « Mais si, si, il y a un truc que je comprends très, très bien. » C'est qu'en une heure, on reçoit autant d'énergie de la part du Soleil que ce que toute l'activité humaine consomme en un an. Donc, pardon, mesdames et messieurs les ingénieurs, mais trouver une solution pour capturer cette énergie qui est devant nous pour des milliards et des milliards d'années, qui est absolument renouvelable, ça, c'est intelligent. Sous-titrage Société Radio-Canada